Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la famille des managers. La GRH et le numérique, est-ce une exigence ou une urgence ? En voilà le titre de notre chronique. Tout bouge et la science s'inscrit dans une dynamique évolutive avec des incertitudes qui font cogiter les savants. En effet, la GRH en tant que science, ayant au cœur de ses impératifs l'homme, lui met le personnel d'entreprise, comme son terrain de recherche, se digitalise aussi à travers les méthodes changeantes dans le fonctionnement de ses activités. Formation, gestion de carrière, recrutement, rémunération, volet administratif de la GRH, et j'en passe à chaque entreprise ses expériences, son histoire avec la quantité de ressources englouties dans divers projets. Difficile de statuer que c'est un succès enregistré partout où la digitalisation a laissé ses empreintes, car réduire la présence de l'homme dans la gestion des hommes semble paradoxal, mais s'avère nécessaire pour gagner en temps, en argent et en trafic d'influence. Bien sûr qu'un recrutement effectué, exclusivement en ligne, avec des entretiens obtenus par vidéoconférence, peuvent présumer une objectivité certaine, mais la main invisible n'a jamais manqué de laisser des traces, car c'est l'homme qui conçoit l'outil et en a conscience des failles susceptibles. Pour ma part, j'apte pour une introduction modérée et atypique du numérique, de la digitalisation, de l'informatisation des procédures. Pour des entreprises qui bénéficient d'autonomie du budget, il n'est pas rare de déplorer un fiasco, malgré l'intervention d'espères dans le numérique, qui soit sollicité pour corriger des failles. Laissez en commentaire des cas de réussite, suite à l'introduction du numérique, ou des contributions également. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada